Bonjour Thierry Breton, depuis des semaines le climat social en France est tendu à cause de la réforme des retraites. Est-ce que le chef de l'état français fait cette réforme pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à l'Europe ? Alors je l'ai déjà dit et je le redis sans aucun détour, absolument pas. L'Europe ne demande rien. Et je le redis parce qu'effectivement on entend ici ou là que c'est l'Europe qui demande de faire la réforme des retraites ici ou là. Si c'était le cas, on n'aurait pas une disparité des départs d'âge à la retraite en Europe. C'est à la main des états de décider ce qu'ils veulent faire. Ils le font. La tendance, c'est vrai, compte tenu de l'évolution démographique, mais on ne va pas refaire le débat ici, c'est que la quasi-notalité des états, progressivement, vont au-delà de 65 ans pour le départ. Mais il s'agit vraiment de décisions qui sont des décisions à prendre par les états membres. Donc si Emmanuel Macron retirait cette réforme, ce n'est pas l'option aujourd'hui qui est sur la table, l'Europe ne dira rien, il n'y aura pas de sanctions, pas de critiques ? Non, mais il faut peut-être voir les choses autrement. La France est aujourd'hui le pays d'Europe qui a la dette la plus importante en valeur absolue. C'est la plus grande dette en valeur absolue, je dis. Et c'est ça qui importe, au fond, parce que ça veut dire que c'est la France qui va sur les marchés pour évidemment se financer de la façon la plus active. Donc effectivement, c'est plutôt les marchés financiers qui sont à regarder. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps en Grande-Bretagne. Donc effectivement, les problèmes de compétitivité, le problème de savoir comment on va rembourser précisément tout ça et faire face éventuellement aux échéances, parce qu'évidemment, aller sur les marchés avec des taux d'intérêt qui augmentent, c'est un problème. Donc c'est ça dont il s'agit. Il y a un risque aujourd'hui très clair sur la dette française ? Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est une question ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'effectivement, quand on a la dette la plus importante en volume et qu'on est donc le premier émetteur, quelque part, de dette en Europe, effectivement, on a moins de marge de manœuvre que ceux qui ne sont pas dans cette situation. En attendant que le Conseil constitutionnel donne son avis à la mi-avril sur la réforme des retraites, on assiste à des manifestations quasi quotidiennes, des violences, des heurts avec des forces de l'ordre. Vu de Bruxelles, est-ce qu'il y a un problème de maintien de l'ordre en France ? Non, pas du tout. Là encore, c'est à la main des États. Nous sommes régi par des règles d'État de droit en Europe et les États membres également. Vous, quand vous regardez la télé, quand vous voyez ce qui se passe dans les rues en France, vous ne dites pas qu'il y a un problème ? Quand vous voyez, par exemple, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et la Ligue des droits de l'homme dénoncer un usage immodéré de la force, vous ne dites pas qu'il y a un problème ? Non, d'abord, ils n'ont pas dénoncé. Ils ont uniquement dit, ce que tout le monde dit en permanence, c'est qu'il faut des réponses, des ripostes et qu'ils soient proportionnés. Ils n'ont pas dénoncé spécifiquement la France. Je vous invite... Si, si, un usage immodéré de la force. Pendant ce qui concerne la France, c'est d'une façon générale, et tout le monde prend bien précaution, et je crois qu'ils ont raison, les observateurs extérieurs, de parler en règle générale. Sauf, non, vous avez raison, au fond. Il y a une personne, et une fois n'est pas coutume, c'est une personne qui est une députée européenne de la France insoumise, qui a essayé d'importer ce sujet au sein du Parlement. Je vous invite à regarder la séquence, elle est assez illustrative, de la façon dont elle a été reçue par l'ensemble de ses collègues du Parlement, qui n'ont pas voulu du tout rentrer dans son jeu. C'est ça, un peu, ce qu'on ressent. On voit bien, effectivement, les instrumentalisations, ici ou là. Et puis derrière, évidemment, il y a des règles, il y a des règles de droit. Elles ont été rappelées, me semble-t-il, du reste, et je ne veux pas du tout interférer dans ce qui se passe dans les États membres, mais j'ai entendu ce qui se disait hier, et notamment par le ministre de l'Intérieur, ces règles de droit, elles doivent s'appliquer à tous, y compris, évidemment, à la police. Mais si vous me posez la question, est-ce qu'il y a vraiment un sujet qui monte sur cette question à Bruxelles, la réponse est non. Vous dites, comme Gérald Darmanin, qu'il y a une menace d'extrême-gauche aujourd'hui en France, un terrorisme d'extrême-gauche, c'est ce qu'il a dit. Oui, non, je ne faisais pas référence à ça. Non, c'est une question, là encore. Alors là, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. Tout le monde a bien vu ce qui s'est passé. Alors là, en revanche, effectivement, donc, à Sainte-Seline, bien sûr. Encore une fois, il faut le rappeler, peut-être. On a bien vu à Bruxelles que les manifestations n'ont pas du tout été interdites en France, puisqu'on a plutôt eu le sentiment d'avoir beaucoup de manifestations. Celle-là, elle était interdite, celle de cette. Elle avait eu, et c'est effectivement la responsabilité des autorités publiques, en particulier les préfets, en fonction des informations qui sont les siennes, de prendre cette décision. Ça n'arrive pas tous les jours, l'interdiction des manifestations, c'est extrêmement rare. Il y avait des raisons. Et on a pu voir, effectivement, après, à postériori, pourquoi, effectivement, cette décision avait dû être prise. Voilà, donc, c'est un état de droit. Mais l'état de droit, ça s'applique, évidemment, à tout le monde, y compris lorsque des manifestations sont, évidemment, interdites dans tel ou tel État membre. Bien, chacun doit le respecter. Thierry Breton, les principaux pays producteurs de pétrole, dont la Russie, viennent d'annoncer qu'ils vont réduire leur production de pétrole jusqu'à la fin de l'année. Dans la foulée, les prix du pétrole ont bondi de 6% cette nuit. Il faut s'attendre à une nouvelle envolée des prix à la pompe dans les prochains mois ? Non, alors, là, c'est intéressant, du reste de votre question. C'est l'actualité de la nuit, effectivement. Mais, au fond, souvenez-vous, il y a un peu avant l'été, tout le monde disait, mais, voilà, les prix des hydrocarbures vont s'envoler. Et ils se sont envolés, c'est la réalité. Et ils ne baissent pas. Ils se sont envolés à l'achat, par l'embrut, donc, au cours de l'été. On se souvient des prix du gaz, mais aussi des prix du fuel. Et maintenant, on est très en dessous, autant pour le gaz que pour le pétrole, du début même de la guerre en Ukraine. Alors, pourquoi les prix à la pompe ne baissent-ils pas aujourd'hui ? Alors, ça, c'est tout simplement, mais, je crois, le ministre de l'économie et des finances vous l'a dit à maintes reprises, c'est à cause de l'élasticité qui est due au fait qu'il y a des taxes, effectivement, sur les carburants dans beaucoup de pays, la fameuse TIPP, et dont en France. Et donc, effectivement, c'est ce qui crée l'effet d'amortisseur, je dirais, dans un sens, pour la montée, mais aussi la descente. Mais ça veut dire que vous dites aux Français, là, il va y avoir une hausse du prix du baril, là, cette nuit, ça a commencé, et donc, dans les prochains mois, à la pompe, ça va être encore plus cher. Non, je contente, parce que j'aime bien dire qu'il y avait de l'amortisseur, ça fonctionne dans les deux sens. Mais ce que je veux dire là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au fond, on est maintenant à des niveaux qui sont des niveaux d'avant la guerre en Ukraine, le début des hostilités, en tout cas. En revanche, effectivement, comme d'habitude, et on voit bien, après cette décision, qu'il est urgent, vraiment urgent, et je le redis de façon très claire, ce matin, à votre micro, de se, je dirais, de se désimpartir, de ne plus être dépendant des énergies fossiles, parce qu'au fond, ceux qui les contrôlent, ou en tout cas, en contrôle, la majorité de l'extraction et de la production, jouent. Ce n'est pas un marché normal, on le voit. Donc, pour nous, notre intérêt, c'est quoi ? C'est effectivement d'accélérer la décarbonation, c'est d'accélérer la maîtrise de l'énergie. Faute de quoi ? On sera dépendant, effectivement. Effectivement, ils voient que les prix baissent, parce qu'au fond, la demande baisse. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, ils produisent moins, pour faire augmenter les prix. C'est un marché qui est un marché artificiel. Il est donc urgent d'aller dans l'autonomie énergétique, y compris avec le nucléaire. On va parler, justement, de l'interdiction des voitures thermiques à horizon 2035 en Europe dans quelques instants. On va parler aussi de la visite qu'Emmanuel Macron s'apprête à débuter en Chine avec la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen, Thierry Breton. Vous restez avec nous. Le fil Info, 8h40, Maureen Suignard. La plus jeune victime n'avait que 16 ans, trois morts à Marseille la nuit dernière, des fusillades dans différents quartiers de la ville. Très certainement sur fond de trafic de drogue, selon la police. Huit autres personnes blessées, dont deux, avec un pronostic vital engagé. Leur rôle est d'éclairer la décision du président français. Les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie à l'Elysée ce matin, ils se sont prononcés à 90% pour une aide active à mourir très encadrée. Ils demandent aussi des moyens supplémentaires pour les soins palliatifs. La ministre de la Transition écologique s'exprimait devant une soixantaine de patrons de grands groupes et dresse le bilan énergétique de l'hiver. Selon les informations de France Info, elles ont diminué leur consommation en gaz et en électricité de 13%, en baissant le chauffage à 19 degrés par exemple. Les 15 000 trottinettes électriques en libre-service, bientôt bannies de la ville de Paris. Elles devront avoir disparu des rues de la capitale en septembre prochain. Neuf Parisiens sur dix ont voté pour cette interdiction hier, vote qui a très peu mobilisé, avec moins de 8% de participation. France Info Le 8.30 France Info, Salia Brakia, Marc Chauvel. Toujours avec le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vont s'envoler cette semaine pour la Chine où ils doivent rencontrer le président Xi Jinping. La Chine, elle est aujourd'hui un partenaire ou un adversaire ? Elle est à la fois un partenaire commercial et telle que nous l'avons qualifiée, nous, les 27, elle est un rival systémique. C'est en fait Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, qui avait fait prendre cette position de rival systémique en ce qui concerne la Chine par rapport à l'Union européenne et qui est maintenant soutenue par les 27. Donc ce qui est important, c'est qu'on explique bien désormais aux autorités chinoises ce que veut dire d'être un rival systémique tout en étant un partenaire commercial. Eh bien ça veut dire qu'on n'est pas naïf, on a été peut-être trop naïf, beaucoup le disent dans les relations avec la Chine. La Chine est un immense pays, la Chine a sa trajectoire, la Chine a son système politique, ce n'est pas le nôtre, on le sait. La Chine a ses règles démocratiques, enfin démocratiques, ses règles de fonctionnement, ce qui ne sont pas nos règles démocratiques, on le sait, c'est rien de le dire. Vous diriez que c'est encore une démocratie ? C'est une démocratie ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, elle a ses règles, elle a ses règles politiques évidemment, qui ne sont pas du tout compatibles avec nos règles démocratiques, on le sait, mais la Chine est un très grand pays, est un pays qui conduit sa politique comme elle l'entend, et on l'a vu du reste lors de la reconduction de Xi Jinping à l'occasion du dernier congrès, du 20ème congrès du Parti communiste chinois, qui s'est tenu il y a quelques semaines, qui l'a reconduit, et sans doute encore pour longtemps. C'est intéressant parce que pour la première fois, dans ses discours fleuves, qui se tiennent à l'occasion de cette, on pourrait qualifier ça de grand-messe au fond, il n'a plus parlé d'économie, mais il a parlé de sécurité. C'est ce qui est aujourd'hui, je crois, le maître mot pour la Chine. Et bien, avez-vous pour nous, ce qui va être le maître mot, c'est le dérisquage, dérisquer au fond, les relations que nous avons avec la Chine. Je m'explique. La Chine est un grand partenaire commercial. Du reste, le président de la République part avec une grande délégation de chefs d'entreprise qui vont l'accompagner. Et c'est une très bonne chose. Il a aussi tenu à ce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'accompagne dans son voyage. Et c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement, quand il va là-bas, il va parler évidemment en tant que président de la République française. Mais c'est très important, et c'est le message qu'il a voulu envoyer, de dire aussi aux autorités chinoises qu'il faut cesser d'essayer de jouer un pays plutôt qu'un autre. Nous sommes un grand continent, nous sommes une grande puissance économique, et c'est comme ça qu'il faut se présenter à la Chine. Parce que voyez-vous, bien sûr, la Chine est encore un débouché important pour beaucoup d'entreprises européennes, mais nous sommes, nous, pour la Chine, le marché intérieur, un débouché vital pour elle. Si jamais, pour des raisons, ou pour une autre, on décidait de restreindre ou de fermer le marché européen, le marché intérieur, à la Chine, ce serait immédiatement entre 4 et 5 points de PIB de moins pour la Chine, ce serait une catastrophe dont elle aurait du mal à se remettre. Donc vous dites qu'on a les moyens de mettre la pression à la Chine, non ? Nous avons tout simplement, c'est pas la pression, je crois qu'il faut, chacun doit rester à sa place, et je sais que, c'est évidemment ce qui est la politique européenne, chacun doit rester à sa place, nous n'avons pas du tout l'intention d'aller dire à la Chine ce qu'elle doit faire, par contre, on peut être très explicite. Y compris sur les droits de l'homme, par exemple, y compris sur les Ouïghours, par exemple. Vous me l'enlevez, par contre, il faut être très explicite, effectivement, sur les valeurs fondamentales. Donc la question sera abordée par la présidente de la Commission ? Je ne sais pas, on le verra, je crois que c'est toujours de la mauvaise politique que de dire, avant un voyage comme celui-ci, ce que l'on va faire. En revanche, il faut effectivement être très explicite sur ce que nous sommes, ce que l'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. À quoi ça sert d'adopter des résolutions au Parlement européen qui qualifient la Chine, qui dit que la Chine mène un crime contre l'humanité concernant les Ouïghours, ça c'était en 2020, qui vise maintenant, qui parle de risque sérieux de génocide. Quand on a ça en tête avec ce qui se passe en Europe, quand Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen vont sur place, ils ne peuvent pas s'abstenir de parler de ça. On peut parler d'un pays qui mène un génocide. Mais encore une fois, je n'ai pas parlé ni à la place du président de la République française, ni à la place de la présidente de la Commission, mais ce sujet, je sais qu'il est très haut dans la liste des préoccupations et de l'un et de l'autre. Alors, vous êtes commissaire au marché intérieur. Si la Chine commence à livrer des armes à la Russie, est-ce qu'il y aura des sanctions économiques contre Pékin ? Eh bien, pour l'instant, on n'en est pas là. Il a été clairement indiqué qu'il y avait des lignes rouges à ne pas dépasser. C'est en tout cas une expression qui a été très forte. Il ne semble pas que ce soit la volonté des autorités chinoises. Mais ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'à l'issue du dernier voyage qui a eu lieu par Vladimir Poutine à Pékin, il y a un axe Chine-Russie, j'allais dire, dans ce sens, qui se crée. Il vaut mieux qu'il se crée du reste dans ce sens que dans l'autre parce qu'au fond, on a vu que Xi Jinping a été sans doute un peu plus tempéré que ne le souhaitait Vladimir Poutine. Il a donc sans doute un rôle à jouer pour le dénouement. Il parle d'amitié avec les Russes. C'est-à-dire le plan de paix proposé par la Chine vous semble être une sortie de guerre possible ? Non, ce n'était pas un plan de paix, c'était 10 recommandations. C'est comme ça que Pékin l'a présenté. Oui, oui, 10 recommandations très larges et pleines de bonnes intentions. Mais enfin, je crois qu'on ne peut pas du tout qualifier ça de plan de paix. La Russie, après la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une rotation régulière. Vous dites qu'elle a sa place, même vu le contexte ? Bon, écoutez, elle suit le Mozambique et ça va durer un mois et elle précède la Suisse. Voilà, c'est les institutions onusiennes. Ça va durer un mois. Il est clair qu'on sera extrêmement vigilants à ce que M. Lavrov va faire et va dire et on ne lui laissera ni faire ni dire n'importe quoi. Il est souvent coutumier du fait du reste. Thierry Breton, les Etats-Unis subventionnent à coup de dizaines et dizaines de milliards de dollars la fabrication sur leur territoire de voitures électriques. Est-ce que c'est, réponse A, une bonne nouvelle pour la planète, réponse B, une mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour son industrie ou réponse C, un peu les deux à la fois ? Réponse D, c'est ce que les Etats-Unis, là, ont souhaité faire pour les Etats-Unis. Il faut appeler un chat un chat. Voilà, les Etats-Unis ont pensé que c'était leur intérêt de le faire et donc ils l'ont fait. C'est la poursuite du America First qui avait été initié par Donald Trump. Avec un petit bouger en fin de semaine dernière puisque les Etats-Unis annoncent que finalement les subventions permettront aussi d'acheter une voiture construite en dehors des Etats-Unis. Est-ce que ça va concerner les voitures européennes ? Oui, alors on est vraiment en train de discuter. Mais alors maintenant, vous m'avez un peu... J'étais un peu... Réponse D. Réponse D. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement les Etats-Unis font ça pour eux. Ils veulent réindustrialiser et notamment tout le Middle West et donc ils le font à marche forcée et à coups de subventions extraordinaires. Il faut appeler un chat un chat. Bon, très bien. Donc nous, il faut qu'on réagisse. Vous m'avez entendu, j'ai porté ce discours dès le mois de septembre de l'année dernière. Il faut absolument qu'on réagisse et on a réagi. On a proposé donc maintenant notre texte législatif qui s'appelle Net Zero Industry Act et qui est la réponse claire donc à l'IRA américain. Mais en attendant, nous Thierry Breton, européens, on subventionne l'achat des voitures électriques américaines. Oui, mais donc... Vous parliez de naïveté tout à l'heure. Oui, mais c'est bien pour ça que dès le début, on a demandé et j'ai demandé à ce qu'il y ait une réciprocité effectivement sur ce sujet et c'est en train d'arriver. Voilà. Pour le reste, nous avons maintenant cette réponse. Elle permet d'une part d'accélérer les octrois de permis pour tout ce qui concerne les industries dites de la clean tech, comme on dit, la technologie propre, c'est évidemment les panneaux solaires, c'est les panneaux photovoltaïques, ce sont les usines de fabrication d'éoliennes ou d'hydrogène et c'est très important pour pouvoir réagir vite. Et puis il y a aussi effectivement pour accompagner l'accélération du développement de ces industries sur le territoire européen des aides et des subventions qui seront très généreuses et comparables à ce qui pourrait être fait aux Etats-Unis. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 8h51. Maureen Suignard pour le Fil Info. 5e édition du panier France Info, nous suivons les prix d'une quarantaine de produits du quotidien, quasiment 18% d'augmentation sur un an. Cette fois, ce sont les produits des grandes marques qui augmentent le plus, conséquence des accords passés entre les industriels et les distributeurs le mois dernier. Pour la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de la réforme des retraites. le syndicat qui ira avec les autres rencontrer Elisabeth Borne cette semaine. Sur France Info, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur insiste, l'Europe ne demande rien, c'est aux Etats de décider, dit-il. Trois morts en seulement quelques heures à Marseille, trois fusillades en une seule nuit liées au trafic de drogue. Selon la police, la victime la plus jeune n'avait que 16 ans, deux autres blessés en urgence absolue ce matin. Deuxième revers... Finalement, l'Europe s'est mise d'accord pour interdire la vente de voitures à moteur thermique en 2035. On ne pourra plus construire de voitures qui polluent en Europe, mais on pourra toujours en importer ? Non. Si je peux me permettre de corriger un tout petit point, en fait, la décision qui a été prise, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'à partir de 2035, l'Europe interdit la vente sur son territoire de voitures à émissions nettes de CO2. Thermiques, hybrides... Et nettes à CO2. Ça veut donc dire que tout ce qui n'émet pas de CO2 ou qui recycle du CO2 qui est dans l'atmosphère et donc qui a un bilan net zéro de CO2 sera autorisé. Et c'est important parce que ça veut dire évidemment les voitures électriques, bien entendu, mais ça veut dire aussi les moteurs thermiques qui seront autorisés à partir du moment où ils ont un bilan en CO2 nul. Par les délits carburants. Et ça veut dire effectivement, c'était ça le débat, et ça veut dire effectivement que notamment pour les voitures qui fonctionnent à e-fuel, ces fameux carburants de synthèse, eh bien, elles seront autorisées. mais ça fonctionne donc sur d'un moteur thermique pour ce type de véhicules qui sont neutres. Un bon vieux diesel venu d'en dehors de l'Europe ne pourra plus être vendu. Il ne pourra plus être vendu. En revanche, nous avons, et c'est pour ça que je milite pour que nos industriels automobiles européens continuent à fabriquer des moteurs thermiques propres évidemment parce qu'il faut évidemment les exporter, on aura le droit de les exporter. Vous savez, on estime que, bien entendu, le reste de la planète ne va pas vivre au rythme de l'Europe. Mais l'objectif, ce n'était pas justement de sauver la planète. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je l'ai bien dit des moteurs thermiques propres parce qu'évidemment, quand on est en Afrique, vous voyez, il y aura à l'horizon 2050 2,5 milliards d'habitants, peut-être un peu plus, et qu'il y a la moitié qui n'ont même pas vu une ampoule électrique. On se doute bien qu'on ne rendra pas l'électrique en 2050. Donc on va envoyer nos voitures thermiques aux Africains. C'est la raison pour laquelle les Chinois vont le faire, les Américains vont le faire. Il faudra bien qu'il y ait de la mobilité encore. Donc voyez-vous, c'est la raison pour laquelle il faut être là aussi très précis. Nous, évidemment, en Europe, on est un peu en avance et c'est bien, mais il faut continuer aussi à se préoccuper des autres et c'est pour ça que nous militons et je milite moi-même pour que nous continuons à fabriquer des moteurs thermiques les plus propres possibles parce qu'il faut aussi penser aux autres qui n'auront pas la même capacité d'aller aussi vite que nous. Ils iront aussi à terme. Mais il faut bien accompagner cette transition. Faisons-le de façon la plus propre possible et continuons à faire en sorte que nos entreprises puissent exporter. Thierry Breton, nous voyons passer autour de nous aujourd'hui une foule d'images mensongères, des images générées par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle est en train de nous échapper et de nous menacer ? D'abord, on en parle depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça revient. Voilà, c'est un peu un serpent de mer. Mais c'est un sujet extrêmement important et sans doute l'un des plus importants que nous ayons à traiter dans l'espace, ce que j'appelle l'espace informationnel. C'est la raison pour laquelle dès mes premiers jours à la Commission européenne, j'ai porté un texte qui s'appelle l'intelligence artificielle, l'acte qui va organiser l'intelligence artificielle, qui a été votée par le Conseil européen, qui est en discussion maintenant au Parlement européen, qui devrait être votée, je l'espère, dès le mois d'avril au Parlement européen, et qui va organiser tout ça. Et pour répondre très précisément à votre question, on est le premier continent à le faire, c'est compliqué à faire parce qu'il faut évidemment continuer à laisser l'innovation, il y a beaucoup d'innovations très positives dans l'intelligence artificielle, ça peut être évidemment pour la conduite assistée, ça peut être des véhicules assistés, ça peut être évidemment pour tout ce qui va permettre de lire de façon plus précise, je dirais des radios dans le domaine de la santé, de l'assistance aussi en matière de robotique. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, très positives, mais il y en a aussi très dangereuses, celles que vous les décrivez. Donc celle-ci, pour répondre très précisément, pour tout ce qui sera, dans cette nouvelle régulation, on est le premier à le faire, tout ce qui sera généré par des intelligences artificielles, que ce soit des textes, tout le monde connaît maintenant le chat GPT, ça génère des textes, ou des images, eh bien, il y aura une obligation, une obligation de signifier que tout ce qui est repris de ces textes ou ces images, ça a été fait par intelligence artificielle. C'est-à-dire une image, par exemple, qui circule sur les réseaux sociaux ? Si jamais vous n'avez pas mentionné qu'elle est faite par intelligence artificielle, on saura toujours la retrouver, et à ce moment-là, celui qui en aura été l'auteur sera condamné. En attendant, ça va beaucoup plus vite que nous. Votre texte, il manque encore l'accord des 27 États de l'Union européenne. Elon Musk, lui, vous parliez de conduite assistée, Elon Musk, qui a fondé Tesla, il dit, faisons une pause de six mois, au moins, parce qu'il y a un risque majeur pour l'humanité. Vous savez pourquoi il demande ça, qui commence à s'organiser et à réguler l'espace informationnel. On en a commencé à trois ans. Il me dit, finalement, vous avez trois ans d'avance sur nous. Donc, il demande qu'il y ait une pause pour que le gouvernement américain enfin commence à réfléchir comme l'Europe le fait. Et on a donc trois ans d'avance. Effectivement, la démocratie, ça prend un petit peu de temps. Il faut d'abord qu'on écrive la loi. C'est très compliqué. Pour garder l'innovation, retenir ce qu'il y a de meilleur et contrôler ce qu'il y a de pire, il faut ensuite le faire voter au Conseil européen, c'est notre Sénat à nous, on est à la fin du processus législatif. Si on réussit à le faire en trois ans, je crois que ça aura été une très grande avancée. Les Américains n'ont même pas commencé. C'est pour ça qu'effectivement, Elon Musk veut qu'on lève le crayon, qu'on regarde ce que feront les Européens, sans doute pour s'en inspirer. Un dernier mot, Thierry Bauton, sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce week-end, la ministre Marlène Schiappa va faire la une du magazine Playboy. Cette semaine, dans une tenue, nous dit-on, qui ne sera pas dénudée. Vous auriez pu, vous aussi, faire des photos et accorder une interview à un magazine de charme ? Je ne pensais pas un jour poser cette question, mais je la pose. Écoutez, c'est vraiment... Est-ce que tout est bon ? Non, mais... Je ne me suis jamais posé la question en ce qui me concerne. Vous ne vous la posez pas plus depuis deux jours. Même si, tiens, maintenant vous me rappelez quelque chose. Quand j'ai écrit des livres, vous savez, j'avais écrit un livre justement sur l'intelligence artificielle, c'était en 1985, où je décrivais, où je commençais à dire, ce livre s'appelait The Pankos Project, ou Vatican III. C'est un roman. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on commence à pouvoir modifier les images et les textes et faire en sorte que quelqu'un, c'était le pape, puisse être complètement hacké et que ça change la face du monde ? C'était un livre que j'avais écrit en 1985. Sauf que là, c'est bien réel. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est bien réel. 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 Merci beaucoup Thierry Breton. Bonne journée à vous. Merci.